amis lecteurs amis lectrices bienvenue dans ce strip track le strip track où la frontière entre le réel et l'imaginaire est aussi ténu que la frontière entre le jeu de société et la littérature on va le voir et pour ça j'ai forcément besoin du spécialiste du genre en tout cas que nous on a dans notre strip track c'est monsieur christophe salut christophe quand tu vas très bien merci bien et bien écoute c'est toi qui nous a proposé et donc c'est toi que je remercie on va pouvoir parler aujourd'hui de la petite saga empire alors on va en parler sous plusieurs aspects déjà une fois encore sous l'aspect graphique de l'illustration illustration de cordet couleur de tchokri j'espère que je ne me trompe pas en disant ça l'histoire est de peco et puis on va en parler aussi sur l'aspect un petit peu plus général dans l'oeuvre de peco il me semble que ce monsieur est un historien en tout cas un spécialiste il fait des scénarios liés à l'histoire voilà c'est ça alors peco c'est aussi je vais le placer tout de suite parce que moi je les aime bien d'accord comme ça c'est fait christophe peco c'est aussi celui qu'on trouve dans l'histoire secrète arcane et arcane majeure il y en a d'autres mais voilà c'est moi c'est son aide sur lesquels je j'aime beaucoup et on retrouve dans empire quelque chose qu'on a aussi dans le jeu de société qui est le essi qui permet de faire une uchronie je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire tout à fait c'est une chronie et d'ailleurs comme on parle de peco et de ses autres ses autres travaux il était aussi il a été scénariste dans les années 80 90 scénariste de jeu de rôle de rôle pour ceux qui connaissent c'était l'ultime épreuve les sept combattants et il y avait aussi l'an 1000 l'an 1000 qui est une fois encore ça se sent aussi pour sa patte particulièrement renseigné sur le plan historique de la chose donc un jeu de rôle qui est très oui très fouillé très simulationniste en tout cas par rapport à la réalité de l'époque ici empire comme le nom le laisse a priori supposé on va tu me diras non pas forcément aussi clairement que ça mais en tout cas il est bien question d'un empire et puis avec l'illustration on est plutôt côté Napoléon tout à fait alors donc cordet et peco donc c'est igor cordet donc on les avait déjà vu travailler ensemble justement sur l'histoire secrète et là effectivement c'est alors il y a deux parties enfin il y a une partie il y a déjà une intégrale qui est sorti une première un premier cycle on va dire un premier cycle parce que c'est pas une nouveauté nouveauté le premier cycle date de 2006 2007 donc c'était ça date un petit peu déjà et là si on en parle c'est qu'aussi justement est sorti en un nouveau cycle une suite en 2016 moi sachant qu'effectivement j'avais beaucoup apprécié le premier cycle et j'avais regretté que ça s'arrête à ce niveau là quand le tome 4 est sorti j'ai dit il faudrait qu'on en parle on peut y aller donc effectivement empire ça se passe à l'époque du premier empire en 1815 mais justement en 1815 pour ceux qui connaissent l'histoire normalement napoléon il est déjà à sainte hélène c'est ça et là c'est plus le cas et ben non c'est plus le cas largement loin s'en faut pas du tout pas du tout puisque en 1799 quand le traf après trafalgar quand les la marine napoléonienne c'est a été coulé c'est voilà et que napoléon s'est retrouvé en égypte sans flotte l'une autre histoire à nous il est rentré en france et penaud en laissant ses troupes d'ailleurs sur place tranquillou et puis après il a pris le pouvoir il a fait un coup d'état le 18 brumaire et puis il est devenu premier consul et puis empereur là pas du tout justement quand les troupes quand la flotte française est coulée il reste avec ses troupes donc on a un nouveau napoléon il reste avec ses troupes et il envahit la palestine voilà il envahit la palestine il va il va faire tomber il va prendre saint-jean d'acres pardon il fait tomber l'empire ottoman il va s'allier avec la perse et il va aller faire la conquête des indes il fait il fait la conquête des indes d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que historiquement le vrai napoléon alors j'ai pas la citation complète donc à charge de la retrouver mais en l'état textuellement en disant si j'avais conquis constantinople et je ne sais plus quelle autre ville l'empire en aurait été autrement le coup du le nez de cléopâtre aurait été différent la face du monde en aurait été changé là en l'occurrence c'est effectivement ce qu'il fait il reste il reste en égypte il monte un empire l'empire des indes entre guillemets sur lequel du coup comme un nouveau comme un nouveau alexandre puisqu'il est comparé régulièrement dans le bouquin à alexandre le grand ce qui lui donne alors bien évidemment une c'est très forte géographique un pouvoir effectivement fort aussi il se bat du coup sur plusieurs fronts entre autres contre la compagnie des indes celle qui dans notre monde à nous mais bref avait vraiment pris le pouvoir dans cette colonie là malgré tout ils lui ont donné comme d'ailleurs dans l'histoire secrète et dans ses autres travaux un côté alors pas forcément là pour le coup moins complotiste avec des histoires cachées derrière la grande histoire mais un côté un petit peu plus fantastique j'oserais presque même dire un côté un peu steampunk alors c'est pour moi c'est un peu c'est vrai c'est une chronique un peu steampunk ils ont imaginé un napoléon très différent d'une autre puisque croyant à la révolution industrielle puisque justement il va développer avec sur son empire asiatique et français puisqu'il du coup il va aussi devenir empereur des français mais au lieu de se faire sacrer à notre dame il va se faire sacrer justement à istanbul donc on est vraiment sur un un empire très 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 asiatique et assez les conflits sont plutôt en asie qu'en europe oui ça chauffe avec l'afghanistan du coup voilà sur toutes les frontières les raisons pour lesquelles il n'est pas vraiment en guerre avec la russie ni avec la prusse mais il ya des tensions parce qu'il est assez proche d'eux mais la vraie tension il a fait avec le vrai ennemi c'est l'angleterre c'est l'anglais c'est willington qui est à bengale et justement on est sur un napoléon qui a cru à la révolution industrielle et qui va développer justement des technologies en tout cas il va financer la technologie donc on va voir des chars des premiers qui fonctionnent au charbon à la vapeur etc on commence à aborder l'électricité la machine etc alors que le vrai napoléon lui il ne croyait pas du tout à l'industrie lui pour lui la france était un peuple de paysans voilà on a des épleins qui sont effectivement qui permettent de faire bien plus que ce qu'il en est on a les robots je les avais retrouvé tout à l'heure je pense que je les retrouverai pas aussi rapidement ça c'est la première partie c'est la partie la partie j'avais oui technologie révolution industrielle avec avec cependant des petites données un petit peu plus fantastique c'est à dire qu'on a un des héros qui lui semble avoir vécu multiples vies il est à la poursuite d'un nous dire que on se dit mais 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 on dirait que c'est le conte dracula celui-là enfin bon voilà il traverse des éléments historiques fantastiques à travers tout le tout la série en fait mais justement il n'y a pas le temps il y a des notions de fantastique oui puisqu'on va parler de franken stein etc marie chalet est un personnage d'être une héroïne rien ne bouge rien c'est pas il n'y a pas de magie non non on a écouté quand je t'avais prévu quand je t'avais parlé tu m'avais parlé tu m'avais parlé de la hausse où là il ya de la science-fiction c'est ça tout alors que là tout ce qui se passe on va dire pourrait cohérent et explicable on peut expliquer ce qui se passe et même pour alors donc il ya deux héros en tout cas dans cette première trilogie le chevalier de saint elm alors le chevalier de saint elm qui n'existe pas mais quand on raconte quand on nous raconte son enfance il est né d'un père français et d'une mère indienne et quand son père est mort sa mère s'est suscite enfin a brûlé avec lui dans la tradition indienne et du coup il a été abandonné enfin il s'est retrouvé élevé par une louve dit donc mais ça pourrait pas être panthère non pas par une mougli pardon voilà c'est mougli parce que du coup il a un ennemi mais qui est chercan qui n'est pas un tigre mais qui est surnommé le tigre du bengal c'est le surnom d'un grand chef de guerre donc là on a une référence ouais parce que du coup voilà on a beaucoup de références tout à fait à la littérature de l'époque où on va dire du 19e siècle puisque l'autre personnage d'ailleurs donc du coup effectivement le capitaine saint elbe lui n'existe pas mais effectivement on fait beaucoup penser à mougli et charles nodier qui lui est un personnage qui a existé qui était un romancier c'est académie il a fait partie de l'académie française on considère c'est un des pères du romantisme et qui effectivement était un polémiste pendant le premier empire et la révolution etc et du coup là effectivement il devient comme le personnage lui-même est un polémiste ben on parle du principe qu'il a été un peu arrêté il est obligé de travailler comme espion pour le ministère agent secret pour le ministre de la police alors donc c'est quelqu'un autant autant saint elbe du coup est beaucoup plus il ya forcément un petit peu une antinomie entre les deux héros le charles est beaucoup plus fantaisiste alors il suit il suivrait la trace de ces tout-dire de ce vampire qui 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 c'est même son point c'est c'est son c'est son adversaire il a une fixette voilà une fixette là dessus et puis prétend le suivre depuis des dizaines d'années des siècles même puisqu'il a rencontré un tel et un tel et puis de l'autre côté saint elbe malgré tout très au fait de tout ce qui pourrait être mythologie les rites de l'endroit où il a grandi et tout mais qui reste très terre à terre c'est un pragmatique absolu c'est un militaire lui voilà l'objectif c'est d'arriver au résultat est effectivement voilà il a il a aussi un côté un peu animal et sanglant en tout cas c'est c'est une bout de guerre face à un espion donc on a le littérature enfin l'intellect d'un côté et la force de l'autre et c'est ce duo qui va effectivement suivre une mission qui va être en trois tomes par rapport à fameux général général fantôme général fantôme mise en place avec marie chalet que l'on découvre ici sur ces pages qui est du côté d'ailleurs c'est rigolo puisque marie chalet est du côté anglais elle fait travailler ce général fantôme on va peut-être pas dévoiler elle a associé alors le général fantôme juste pour raconter voilà c'est que les anglais manifestement ont recruté un général très mystérieux on ne le voit pas mais qui est très intelligent puisqu'il arrive à battre napoléon après après avoir connu toute une série de défaites finalement les anglais reprennent un petit peu de l'avantage et ça embête bien ça embête bien sa première défaite depuis le bon temps et là effectivement du coup l'objectif c'est de découvrir qui est ce fameux général et aussi comment l'éliminer donc marie chalet au final qui est de l'autre côté mais qui pourtant aime bien la france on arrive de toute façon en ayant traversé quand même une bonne partie de la région puisqu'on va jusque au tibet et c'est là où on rencontre ses premières machines mais qui du coup peuvent réellement exister il se pose même la question de savoir s'il n'y a pas des gens que quand même dedans les animes les premiers exosquelettes entre guillemets donc on a quand même un côté historique on a la partie ici avec la légende de cet ou dire de cette espèce de mort vivant mais qui n'en est peut-être pas un qu'ils vont finir par rencontrer jusqu'à terminer le premier cycle justement c'est une histoire complète voilà en trois tomes et en trois tomes et voilà qui est très intéressante parce que ça fait référence un peu à littérature à l'histoire c'est à l'histoire c'est très dépaysant et 1815 alors on peut redire un tout petit mot de cordet sur la première lecture sur c'est sur ce ce dessin assez typique voilà trouve dans l'histoire secrète aussi c'est à dire que c'est assez réaliste je trouve et puis pourtant sur le coup quand on lit l'histoire on a l'impression que ça va ça va très vite on passe comme si c'était de l'aventure t'as garré rythmé voilà c'est très bon on passe de l'un à l'autre et on se dit tiens ils ils n'ont pas pris le temps de se poser sur le dessin ou sur une narration un petit peu plus étiré et puis malgré tout eh ben ce style là donne une comment dire une identité réelle à la à la série c'est pas un dessin c'est pas un dessinateur neutre alors après je pense que cordès on aime on n'aime pas voilà clairement ça va bon il y'a des plages avec des couleurs un peu un peu criades mais parce que c'est vrai que celui-là je vais j'avais un peu oublié mais effectivement moi je trouve que c'est un dessin en tout cas qui a une âme qui a quelque chose voilà c'est ce qu'on est sur un vrai dessinateur comme tu dis il se passe énormément de choses c'est très très cadencé c'est très rythmé pardon et en même temps c'est très précis comme dessin on a un dessin réaliste qui est vraiment de très bonne qualité il ya absolument rien de bâclé dans le dessin alors bien évidemment comme beaucoup de ce genre de bande dessinée là ça peut donner des idées à foison pour n'importe quel univers d'aventure un petit peu jeu de rôle ukronie une ukronie napoléonienne on peut y mettre plus ou moins de doses de magie puisque comme tu le dis c'est suggéré mais il ya toujours une potentielle explication scientifique scientifique si on a envie de l'approcher de cette façon là et puis après ça reste entre guillemets un tout petit peu jeu j'allais dire james bond alors dans le sens où où c'est des espions donc il va falloir qu'ils qu'ils investiguent et puis en même temps qu'ils se plantent il fait passer et puis tout d'un coup il ya de l'action il ya des belles femmes il ya des alliés improbables donc le ce cet homme ce nain des bas fonds qui finalement leur sert beaucoup mais qui est très cher mais bon quoi qu'il en soit ça devient un allié et on le retrouve du coup dans ce deuxième cycle donc ça veut dire qu'il y aura quatre cinq six normal on espère en tout cas j'espère que ça sera le cas du cas là le quatrième vient juste de sortir il est sorti sculpteur de chair cette année donc il ya quelques mois je trouve que l'été doppelganger and co avec en plus et c'est vrai comme tu dis il ya un univers qui qui peut qui peut très bien être développé pour des amateurs de jeu qui veulent faire leur propre scénario de jeu de rôle c'est que c'est très international sur le premier on va à la fois en inde comme jusque jusqu'effectivement au tibet là ça commence en afghanistan on passe par paris tambour etc on va vraiment on est dans un voyage à paris généralement on va à paris et donc là voilà pour ce quatrième enfin pour ce nouveau cycle on est sur des sculpteurs de chair c'est un truc un peu un peu étrange on commence à parler d'électricité et on est sur version perfectionnée des exosquelettes l'électricité qui leur permet du coup de se battre avec on le voyait tout à l'heure avec un espèce de d'art d'armure épais relier début d'électricité en tout cas les premières armes électriques on va jusqu'en égypte on rencontre un autre personnage qui est zola zola et c'est rigolo parce que d'ailleurs du coup il est présenté comme un espèce de de marchand marchand comme ça un petit peu marchand de tapis entre guillemets et en même temps il prend plein de notes et puis il a un côté hyper désabusé et on se dit tiens la comédie humaine n'est pas loin enfin le voilà ce sont la suite pourrait dire ah ben effectivement c'est après tout ça qu'il a écrit qu'il a écrit là on parle du principe qu'il est devenu homme d'affaires mais que son objectif jeune et qui son objectif c'est il le dire c'est d'écrire c'est d'écrire plus tard mais voilà et et donc là on est effectivement sur à la base sur des tentatives d'assassinat de napoléon avec un méthode assez étrange de transformer les visages des gens grâce peut-être à l'électricité en tout cas il ya des méthodes une méthode qui fait que il prend la place c'est pour ça que je parlais de doppelganger il prend la place du vicomte de chateaubriand et comme l'empereur c'est comme ça que ça commence donc je ne dévoile rien comme l'empereur un tout petit peu de retard eh ben du coup le la sculpture de chair est en train de partir en cacahuètes ce qui fait que l'attentat est évité de peu il explose en espèce de voilà la chair explose complètement donc il n'a pas pu maintenir son intégrité quel qui est ce sculpteur de chair quelle est cette technique et donc du coup ils repartent pour une nouvelle enquête tu vois l'automobile les débuts de l'automobile voilà donc on est venu de l'empereur enfin c'est du fantastique c'est du chrony mais c'est pas la magie on est un côté réaliste voilà on est dans un rayon voilà c'est une forme de steampunk impérial qui est assez plaisant alors je petite question l'empire l'empereur napoléon ça fait un petit peu oui oui youpi youpi est-ce que tu sais si ça fonctionne à l'international ou est-ce que ça reste non franco français malheureusement malheureusement je trouve que je pense enfin je sais je connais un peu les j'ai vu des chiffres de tirage on est sur un public même bd vraiment connaisseurs voilà enfin on est vraiment sur une cible qui va plutôt un lectorat dès le cours voilà fantastique mais c'est pas ça n'a pas eu un grand grand succès et je trouve que c'est assez dommage parce qu'effectivement ça mérite elle mérite d'être découverte par par les amateurs de on va dire de science fiction scientifique histoire historique historique histoire et une fois encore une fois encore l'intérêt est dans cette enfin en tout cas c'est un des un des gros points positifs de peco c'est de réussir à donner entre guillemets des informations historiques ou en tout cas donner envie d'aller chercher un petit peu plus loin parce qu'on rencontre des gens les noms nous disent quelque chose on connaît pas forcément leur alter ego réel donc un petit côté j'ai envie d'en savoir plus donc un petit côté historique malgré tout au point de vue des dates au point de vue de des endroits de ce qui s'est passé et qui avec quoi et puis derrière le côté steampunk ou en tout cas on va dire un peu travaillé qu'on peut interpréter de façon plus libre soit scientifique soit un peu plus fantastique ou magique spirituel mythologique comme on en a envie donc il ya de quoi largement prendre plaisir et à le lire et puis en faire quelque chose d'autre derrière on avait fait une émission sur la brigade chémérique qui a énormément de références culturelles et littéraires là il y en a beaucoup aussi mais c'est quand même moins moins pointu de cas c'est plus facilement abordable oui c'est juste c'est ce que je disais tout à l'heure tu ça dit quelque chose et puis si ça te dit pas plus que ça quoi qu'il en soit tu peux continuer l'histoire ça te bloque pas forcément dans la découverte et là il faut aussi dire que cordet qui pourtant publie au moins deux albums par an je pense je lisais justement tout en me renseignant à nouveau sur l'histoire secrète et c'est normalement l'histoire secrète ce grand homme était prévu pour que comme ça booste les albums un deux trois albums par par année ils avaient prévu de prendre plusieurs dessinateurs et illustrateurs et puis finalement bon bah c'est corbet parce que du coup il a deux albums par or allez-y je peux y aller enfin voilà et cordet malgré le fait qu'il a une grosse production il arrive toujours à avoir à garder un une qualité de son trait ne bouge pas sa qualité de son dessin voilà il n'y a pas du tout d'évolution en tout cas une baisse de qualité absolument pas et ça du coup c'est quand même assez remarquable après on y est sensible ou on n'y est pas oui on apprécie le trait ou non la dernière petite chose c'est rigolo d'ailleurs qu'on en reparle parce que on va refaire un petit clin d'oeil aux côtés jeux de société puisque là chez stone meilleurs est sorti va sortir le site taille ce qui justement apporte cet aspect aussi mélange du genre avec gros robot au milieu de peinture et d'illustration assez magnifique qui elles font très campagne et puis ça lui donne un jeu cet aspect aussi tout à fait particulier est-ce qu'on a fait le tour qu'est ce que pense qu'on a fait le tour tout cas j'espère qu'on a donné envie aux gens de les écoles et couvrir voilà empire donc il ya la première série qui est directement en relier pour ceux qui le veulent et puis la deuxième série qui démarre c'est empire peco cordet et desco merci christophe pour ce strip track je t'en prie je j'aurais plaisir à en faire un autre peut-être sur peco même si c'est moi on peut en faire un on peut développer tout l'univers lié justement arcane arcane majeur et l'histoire secrète ou effectivement là il ya un peu plus de fantastique un peu plus de magie un entre guillemets mais ça me ferait plaisir de vous en parler merci à vous de nous avoir suivi dans ce strip track merci à germain pour la réalisation et on se retrouve avec christophe pour d'autres aventures dans d'autres univers et puis cette fois c'est à vous de lire tiens bonne lecture merci Merci.